Sur les faits des technologies de l'information et de la communication, nos sociétés ont connu une transformation numérique qui a donné naissance à l'économie numérique et à la société de l'information. La société de l'information s'est imposée comme l'une des principales lignes de défense contre la COVID-19. Les exemples des réussites ont été nombreux. Ils ont permis de mettre en évidence l'importance fondamentale des TIC, mais aussi l'inégalité profonde entre les pays et aux scènes des pays dans le domaine numérique. Dans cette année décessive, l'UIT met en profit de la Journée mondiale de télécommunication et de la société de l'information pour unifier le monde au service de la transformation numérique dans tous les domaines des activités et dans tous les aspects de la vie quotidienne. Surgeonner sera l'occasion d'enforcer les stratégies nationales relatifs au développement des TIC, de mettre en œuvre des politiques intelligentes et des mesures efficaces pour encourager les investissements dans le secteur des TIC et les compétences numériques, et de moderniser les services au moyen des nouvelles technologies, qu'il s'agit de l'intelligence artificielle ou de la 5G, qui jouent un rôle central dans l'économie numérique. L'E.E. est aujourd'hui à la coopération et au partenariat. J'invite les membres et les autres parties prenant à poursuivre l'effort en vue d'exploiter les potentiels offerts par la TIC, afin de promouvoir les grandes orientations de la SMSI. Le programme connecté 2030 de l'UIT, les objectifs du développement durable fixé par les Nations Unies, ainsi que le thème de la Conférence mondiale du développement de la TIC de 2021 de l'UIT, à savoir connecter ceux qui ne le sont pas encore afin de parvenir au développement durable. De façon à garantir que dans cette transformation numérique qui s'opère de plus en plus rapidement, personne ne soit laissé pour compte. Je vous invite à partager vos exemples de réussite, mais aussi à nous faire part des difficultés qui vous avez rencontrés et d'anciennement tirés. Présentez vos contributions à l'UIT dès maintenant et nous leur donnerons toute la visibilité qu'elle mérite durant les célébrations de la Journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information, qui aura lieu le 17 mai 2021 et aura pour accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles. Dans l'intervalle, prenez bien soin de vous et gardez espoir.